Bonjour à tous, je suis Elvan, Mind Coach, et je souhaitais vous faire cette vidéo de présentation pour pouvoir vous présenter mon métier, pourquoi, comment et répondre à quelques questions essentielles que vous devez vous poser avant de pouvoir choisir votre coach simplement, ou ne serait-ce que pour répondre à votre curiosité. Pourquoi par vidéo ? Parce que j'essaie de, en réfléchissant justement à comment mettre ces choses en place, à me mettre justement à la place de ceux qui souhaitent réellement pouvoir travailler quelque chose dans leur vie. Et pour moi, il est essentiel de pouvoir savoir qui est cette personne, ce qu'elle peut faire pour moi, et d'écouter aussi mon propre ressenti pour pouvoir savoir si c'est ok, répondre à différentes questions tout simplement. Donc ça s'accompagnera sûrement avec des textes que je vais mettre en place prochainement, mais pour moi c'était vraiment un point d'honneur et très important de pouvoir m'exprimer à l'oral avec vous, et tout de suite, voilà. Donc qu'est-ce que ce métier de Mind Coach commence, et pourquoi ? Donc c'est vrai qu'on entend souvent ce mot coach qui vient très à la mode, donc il y a des coachs sportifs, il y a des coachs entreprises, il y a des coachs life coach, etc. Et qu'est-ce que Mind Coach ? En fait, c'est quelque chose qui m'a été soufflée et qui est un peu différent, parce que ce que je fais, c'est un tout petit peu différent de ce que l'on peut trouver. Donc ce à quoi ça répond, et c'est quelque chose qui m'a choisie en fait, que je ne me suis pas réveillée un matin en me disant je vais faire ça, c'est un peu l'apprentissage de toute ma vie. Et j'arrive à la seconde question que je développerai plus tard en fait, ce qui est Mind Coach, mais du coup je vais y répondre pendant toute cette vidéo, ce que c'est et ce que je fais. Et donc c'est une question qui m'est beaucoup posée aussi, auprès des gens auxquels j'ai pu intervenir, c'est justement, quelles sont tes formations, et quels sont les stages que tu as fait, etc. Donc c'est un petit peu le CV en fait, et ce CV de cet apprentissage, ça a été tout simplement ma vie. Voilà, je ne parle pas de formation, de dogme, de choses que j'ai apprises, si ça en fait partie, ça en fait partie, je me suis aussi, en travaillant sur moi, j'ai appris aussi énormément de choses, et j'ai lu beaucoup, j'ai recherché, j'ai fait une propre recherche, mais comment exprimer ? Ça a vraiment été la vie, la vie qui a été mon apprentissage premier, et ma plus grande formatrice. Voilà, tout ce que je vais aider, tout ce que je vais faire en fait, j'y mets vraiment tout mon cœur, tout mon âme, tout mon savoir, et tout ma soif encore d'apprendre, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre, c'est ça qui est beau. Et donc quand j'explique que c'est la vie, c'est que souvent les personnes qui viennent me voir, ils ont ce ressenti, cette chose en fait, que je peux les aider, parce que justement, je n'ai pas appris, mais j'ai fait, j'ai mis en pratique ces choses, et j'ai été mise vraiment au pied du mur, plusieurs fois dans ma vie, pour pouvoir me dépasser, et j'y ai été mise dès le départ, dès l'entrée en fait. Donc pour vous expliquer, dans les grandes lignes, je suis arrivée dans une famille, si on peut appeler ça, une famille, et je n'ai pas été entourée, je n'ai pas été, comment dire, j'ai été très très vite mise de côté, je n'ai pas reçu d'amour, je n'ai pas reçu d'affection, de protection, de sécurité, et ça m'a amenée justement à aller chercher des choses en moi, des valeurs en moi, et beaucoup de choses pour pouvoir transcender, exister, et répondre à ces grandes questions de qui je suis. Voilà, et ça a été un parcours de vie, semé de ce que les gens qualifient d'embûche, mais en fait d'expérience, d'étape vraiment à grandir, et ensuite de différentes rencontres, et d'un apprentissage constant. Voilà, voilà ma formation. Je m'étalerai peut-être sur, et sûrement, et je n'ai aucun tabou à répondre à des questions sur vraiment ce que j'ai vécu, le but ce n'est pas vraiment de... des personnes à qui j'en avais parlé au cours de ma vie, m'avaient dit, mais pourquoi tu n'écris pas un livre, pourquoi tu ne parles pas de tout ça, etc., et je ne voyais pas vraiment l'intérêt de le faire pour raconter une histoire triste, en fait. Je ne voyais pas l'intérêt de le faire pour juste faire pleurer les gens. Je dis, le jour où j'en parlerai, ce sera vraiment pour qu'ils en ressortent un vrai, un réel message, et surtout quand j'en serai vraiment libérée, délivrée, et que j'aurai vraiment plus ces peurs, plus ces entraves, tout simplement. Voilà. Donc, c'est énorme, et c'est très beau, et de pouvoir le rendre à mon tour aujourd'hui, et de pouvoir aider des personnes qui viennent me trouver. Alors, quand je dis que la vie m'a mis dedans, et que je ne l'ai pas choisie, en fait, je l'ai choisie à la toute fin, parce que ça a été juste une évidence qui s'est mise, mais je ne l'ai pas choisie, dans le sens où il y a très tôt des personnes qui sont venues me voir, alors je ne sais toujours pas comment elles sont venues me trouver, ça a été un petit peu ce qu'on appelle le hasard de la vie, le hasard des rencontres, des discussions, et ces personnes sont venues me voir pour pouvoir se confier. Ils ont ressenti qu'ils étaient avec moi, ils pouvaient parler de plein de choses, et ils se sont délivrés au fur et à mesure du temps, de la discussion, et ils ont relâché quelque chose. Donc, au départ, il y a eu des petites choses, et oui, comme tout le monde, on le fait, quand un ami ne va pas bien, on l'écoute, on essaye d'être de meilleurs conseils, on essaye de l'aider, de le soutenir, donc ça, c'est effectivement, voilà, on le fait tous, et je l'espère. Et il y a eu des cas, alors qu'il y a eu des cas chocs, qui ont été des cas, ce que j'appelle extrêmes, parce que ça a été vraiment des personnes qui sont venues me voir au hasard, alors au hasard d'une rue, au hasard de Facebook, ils me contactaient, alors que je n'affichais pas ça clairement, ni le potentiel, ni mes capacités, comme j'ai pu en parler dans d'autres vidéoconférences que j'ai pu faire. Ils sont venus me voir, ils m'ont expliqué leur histoire, ils m'ont expliqué au ce moment même où ils étaient eux maintenant, et c'était souvent des cas chocs. Donc des cas chocs, ça a été, alors on ne m'a pas épargné, ça a été des personnes qui étaient dans des situations telles qu'on va qualifier de dramatiques, dans des grands drames, dans des grandes souffrances, qui voulaient en finir avec la vie ou qui étaient juste désespérées, qui n'en pouvaient plus. Et ce qui a été terrible, ça a été qu'ils venaient m'en parler à moi, se délivrer à moi, et ils n'avaient pas d'autre solution. Donc si je ne prenais pas pleinement responsabilité, pleinement rôle, et que je détournais mon regard, en fait, c'était la situation, ils me faisaient comprendre que c'était la fin. Et c'est vraiment quelque chose qui depuis petite m'anime, ce que je voulais faire comme métier, c'était sauver le monde, j'avais un peu le syndrome du super-héros, donc qui était vraiment mal posé. Et là, pour le coup, on me demandait ces personnes, c'était vraiment un message fort, c'était sauve-moi. Et quelle responsabilité, mon Dieu, c'était juste terrorisant, parce que je sentais un poids sur mes épaules qui était énorme, et je ne me sentais vraiment pas de le faire. Alors, bien sûr, j'ai fait mon maximum, j'ai fait de mon mieux, sur le premier contact, et après, j'ai appelé ma sœur, si je parle beaucoup dans les conférences, vous allez beaucoup entendre ce terme, ma sœur, j'ai la chance d'avoir une sœur dont je suis très proche, et qui me soutient à 100%, et qui m'aide vraiment à travailler sur moi-même, et à me poser les bonnes questions. Et je l'ai appelée, et j'ai pleuré vraiment très très fort, et j'ai dit, mais mon Dieu, pourquoi moi, pourquoi on vient me voir, je ne suis pas mieux, je ne peux rien me faire, etc. Et elle m'a dit, si on vient te voir, ce n'est pas un hasard, donc vraiment, vas-y, fais-le. Et j'ai senti vraiment responsabilité, parce que j'ai voulu être cette personne que si j'étais à leur place, j'aimerais trouver en fait, cette personne qui me redonne confiance en moi-même, cette personne qui m'aide, qui me soutient, qui des fois me met un coup de pied aux fesses, pour pouvoir avancer. Et ça m'a permis, je leur dis merci aujourd'hui, parce que ça m'a permis de moi-même me dépasser, d'aller au-delà de ce que je pensais être capable, et ça m'a permis de comprendre vraiment le pourquoi du comment, sur tout ce que je fais. Et je leur dis vraiment merci, et elles n'ont pas arrêté de défiler, ces personnes-là. C'est quelque chose que je faisais, même j'allais au hasard des rues, je me posais dans un parc, et c'est sûr qu'il y avait une personne qui venait me parler, donc souvent c'est l'instinct, c'est l'inconscient, le ressenti qui vient guider cette personne-là. Pourtant je faisais exprès, des fois je faisais un petit peu la tête, je ne montrais pas vraiment un visage enjoué et heureux. Et donc ces personnes venaient parler, et je savais que ma mission première c'était de leur porter l'attention, de leur porter de l'écoute, et de voir ce que je pouvais faire au mieux de moi-même, donner le maximum de moi, avec tout mon cœur, tout mon âme, et souvent ces personnes qui venaient anodinement, qui viennent encore anodinement, et donc entament une conversation, et derrière, donc via mes capacités, parce que je ne m'en cache plus du tout, de mes capacités, ce qu'on va mettre entre parenthèses, et dire grossièrement médiumnique, donc d'une grosse intuition, à un ressenti qui est vraiment très fort, de ma possibilité de voir, d'entendre des choses que les autres ne voient pas, etc., je m'en sers vraiment à 100% là-dedans, et pour pouvoir aider la personne, justement, voir son potentiel, et voir vers ce quoi elle se dirige, et ce qu'il est possible de faire, et voir vraiment, ça m'aide aussi vraiment beaucoup, c'est vrai, de voir vraiment ce pourquoi réellement elle vient de parler, et ce qui se cache derrière, et aussi ce qu'il est vraiment possible de faire, tout à fait. Donc voilà, c'est la vie qui m'a formée à ça, ça m'a formée sur les autres, ça m'a formée aussi sur moi-même, j'ai appris énormément sur moi, et j'apprends tous les jours, et je dis merci, parce que c'est énorme, et j'adore ça, j'adore vraiment, et de pouvoir aider les autres, c'est vraiment quelque chose qui me motivait énormément, et qui me rendait énormément aussi. J'ai aussi fait beaucoup de choses bénévolement, je faisais ça bénévolement, mais j'étais aussi dans des associations diverses, c'est varié, parce que j'avais ce besoin de donner, et je l'ai toujours, et c'est vraiment ce que j'adore faire, voilà, en dehors du cadre de métier, de ce que je me considérais comme métier ou autre, voilà, j'ai vraiment ce besoin-là, les gens ne le comprennent pas souvent, d'autres si, heureusement, et c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment très enrichissant pour moi. Voilà, donc j'ai ces capacités qui me permettent d'aider les autres, et j'ai envie de les mettre pleinement, pleinement, à la disposition des gens, tout simplement, et encore et toujours. Donc, un coach, c'est un petit peu une béquille, en fait, quelqu'un qu'on va voir quand on a une souffrance telle, alors il n'y a pas d'échelle de souffrance, il y a des personnes, là on n'est pas dans le jugement, il y a des personnes qui rencontrent des situations qu'on va dire, c'est rien, et d'autres qui vont être des cas extrêmes, mais en fait, l'échelle de souffrance pour la personne, au moment où elle le vit vraiment elle-même, là, ça va être vraiment la même souffrance, intense, forte, etc. Donc, voilà, je ne m'occupe pas que des cas qui sont vraiment des envies de se mettre en l'air, de quitter ce monde, il y a aussi des choses qui sont, qui pourraient être jugées anodimes, mais qui sont vraiment des mal-êtres ou des envies de changement ou des gens qui se sentent perdus, des gens qui ne savent juste plus comment s'y prendre, et le travail d'un coach, c'est un petit peu, enfin mon travail, c'est de justement pouvoir leur tendre la main, pouvoir les écouter, pouvoir aller leur montrer justement quelle beauté ils sont, quel potentiel ils ont en eux, comment pouvoir changer les choses, et j'ai souvent cette image que je décris de tableau noir, en fait, ces personnes viennent me voir et écrivent sur moi comme sur un tableau, voilà, il y a telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, je les aide à essayer de ressortir ces choses-là aussi, et de pouvoir les mettre en lumière et de faire ce travail, un coach n'est pas la personne, on ne fait pas un tour de magie, et hop, tout va bien, mais on essaye de mettre les choses en lumière et de vous les apporter pour que vous puissiez faire le travail, c'est très important que vous puissiez prendre part à cela, parce qu'il faut que vous puissiez être fiers de vous, vous sentir capable, récupérer de la force aussi de le faire et pouvoir ensuite le disséminer, l'émaner et le changer. Donc, il y a des choses, il n'y a pas d'idée préconçue, en fait, il y a des choses, des soucis ou autres qui se présentent et qui se présentent et on va se dire « Ah là là, ça va mettre combien de temps ? » Il n'y a pas de réponse, tout est possible, en fait. C'est possible, en une séance, de pouvoir débloquer les choses complètement et ensuite, c'est à vous de travailler constamment, une fois que vous l'avez chopé, que vous avez tend la motivation, que vous l'avez décidé, c'est possible de le faire et il y a d'autres personnes qui vont nécessiter une aide, une écoute et une remotivation de temps en temps et tout est possible. Voilà, tout est possible. Donc, il n'y a pas vraiment d'idée préconçue, en fait. J'aime pas, j'ai à cœur aussi de casser des fausses croyances, j'ai vraiment, les miracles existent, j'en ai vu dans ma vie et j'en ai vécu et justement, je suis ce témoignage vivant et c'est ça que j'ai envie de transmettre, en fait. Ma vie est un miracle dès le début. J'ai failli quitter ce monde plusieurs fois, j'ai eu des grosses embûches et justement, je suis là pour témoigner et pour aider à mon tour et pour dire que justement, il est possible de faire énormément de choses, il est possible de se dépasser aujourd'hui, il est possible de créer le changement qu'on veut voir dans le monde, d'être ce changement et de l'incarner pleinement et c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est ça que j'ai envie d'aider, c'est ça que j'ai envie vraiment de faire toute ma vie. Donc, à la question aussi, parce que je vais quand même avoir 32 ans aujourd'hui et de pourquoi je ne l'ai pas fait avant et beaucoup de personnes me sollicitaient aussi pour le faire avant, pour moi, je pense que ça, c'est mon propre ressenti. je ne pouvais pas incarner et me dire je fais ça professionnellement parlant tout le temps avec ce poids de responsabilité que j'en pensais si je n'ai pas réussi moi-même à transcender pleinement les choses qui me bloquent, les peurs, les problèmes et être maître vraiment de la paix et du bonheur et à comprendre toutes les leçons que j'avais à comprendre. donc c'est un apprentissage constant, je n'ai pas fini encore d'apprendre mais j'ai pu aujourd'hui à ce jour et j'en suis heureuse et vraiment fière de moi d'avoir pu guérir, soigner, transformer, transmuter toutes ces choses-là qui me pourrissaient littéralement la vie et c'est justement parce que je l'ai vécu et ça, je referai des vidéos et je répondrai sûrement à des interviews et je mettrai aussi des témoignages aussi parce que pour moi c'est important que d'autres personnes donnent leur avis sur ce que je fais parce que je suis très mauvaise pour me vendre alors j'adore parler avec mon cœur, j'adore être en interaction directe avec les gens mais voilà, me vendre c'est ma partie des choses qui me sont naturelles donc voilà, donc j'ai aussi envie que les gens s'expriment et disent aussi mes qualités et mes défauts et que vous puissiez prendre pleinement conscience de ce dans quoi vous pouvez mettre les pieds donc à répondre à cette question pourquoi moi plutôt qu'un autre j'ai pas la réponse franchement je n'ai pas la réponse c'est vous-même qui l'avez c'est vous-même qui allez ressentir si vous avez envie d'essayer envie de tester ou autre comment ça se passe et bien je suis de prendre contact avec moi donc j'ai créé une nouvelle page Facebook donc vous pouvez vous abonner à cette page vous pouvez me contacter par mail via cette page donc il s'appelle Elvan donc mon prénom E-L-V-A-N Mind comme esprit coach donc en trois mots vous pouvez me contacter via cette page je réside sur Paris donc c'est sûr que pour une interaction enfin c'est sûr il est préférable qu'on se voit en face à face moi j'aime beaucoup ça parce que ça permet de sentir réellement la personne en face et souvent les personnes qui sont vraiment pas bien vont avoir besoin et j'aime aussi ça avoir une interaction avec les gens donc des fois qu'on leur touche la main qu'on leur touche l'épaule qu'on soit proche d'eux qu'on accroche leur regard et voilà c'est aussi important de pouvoir être face à face avec la personne donc vous pouvez me rencontrer à Paris je peux me déplacer également maintenant on peut aussi se voir sur Skype ou se parler par téléphone donc tout est possible et voilà comment me contacter voilà pour cette première vidéo de présentation je vais en faire d'autres à la suite là je vois le timing qui passe et je vois que c'est déjà assez condensé je parle beaucoup avec beaucoup d'énergie je suis comme ça je peux être aussi très très calme mais quand je parle avec passion avec mon coeur ça fuse ça fuse ça fuse ça fuse et donc du coup voilà je vais en faire plusieurs à la suite pour pouvoir vous expliquer parce que pour moi c'est vraiment très très important de pouvoir vous expliquer ce que je fais vous donner des exemples concrets vous raconter un petit peu mon passage par quoi je suis passée ce que j'ai expérimenté ce de quoi je me sers pour faire le travail et comment on peut changer je vous fais des gros bisous et prenez surtout soin de vous c'est vraiment l'essentiel soyez doux avec vous-même et à très vite au revoir au revoir et à très vite